C'est une question de police qui va respecter peut-être un peu plus les règles que chez nous en France. Ok, alors je dois abonder dans ton sens. Effectivement, chez vous pour l'instant, il y a un petit côté vichiste, un petit chouïa vichiste en plus. Un gros chouïa on va dire. Voilà, avec des l'allemand, avec des castanères, avec des philippes, tout ça, il y a vraiment un côté vichiste. Votre l'allemand, il est quand même comique parce qu'à mon avis, il doit peser 35 kilos tout mouillé. Il a un képi qui doit être quand même lourd sur sa tête, et sur son képi de 3 kilos, il l'alourdit quand même aussi. Et il me fait tout à fait, pardon, gilet jaune, on est un peu méchant, il me fait un peu penser à Goebbels, c'est-à-dire un espèce de nabo malfaisant, mais qui a avec lui 30 000 mollos. Alors ça parade là, en fait c'est simplement un petit fonctionnaire à la con, qui a, enfin bon soit, mais ce gars n'a aucune formation militaire, policière, c'est un fonctionnaire qui est obéit aux ordres, et qui est très très méchant fondamentalement, qui ne l'a pas vu. Et moi ce que je voudrais laisser pour la bonne bouche, c'est que Louis XVI aussi il avait 30 000 mollos. Kadhafi aussi il avait 30 000 mollos, Saddam Hussein aussi il avait 30 000 mollos. Je te laisse te souvenir de ce qu'il en est arrivé. Donc que les Macron et les Allemands ne se suffisent pas de ça. Notre mouvement, qui ne l'a pas compris, est bienveillant, et est un espèce de rouleau compresseur de justice sociale, citoyenne, qui passe les millénaires. C'est le peuple qui veut du bien-vivre, c'est le peuple qui veut la vie et pas la survie. Nous voulons la justice fiscale, très importante, la justice salariale, la justice sociale, la justice en justice, on est encore au Moyen-Âge là, c'est du daumier, va voir, c'est insupportable quoi. La justice sanitaire, la démocratie participative, et tout ça mon ami, c'est un rouleau compresseur. C'est le peuple en marche qui veut l'émancipation de la merde quoi. Alors c'est évidemment pas des petits allemands, des petits macrons, qui se mettent avec leurs petits muscles, ça marche pas ça quoi. Et il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce que nous ne sommes que quelques centaines ou quelques milliers, ce n'est pas ça le sens. S'il n'y a que quelques milliers de personnes ici, ce n'est pas parce que seulement en Belgique, seulement quelques milliers de personnes veulent la justice. Non, il y a des conditions qui font ça. On a les médias contre nous, le pouvoir a beaucoup de force, il ne faut pas se leurrer. Ils ont la force politique, ils ont la force judiciaire, ils ont la force médiatique, ils ont les huissiers, les médias, je l'ai dit. Donc notre travail n'est pas facile. Et tout ça, ça, ça use. La lutte sociale, c'est quelque chose de difficile. Même dans des pays comme ceux-ci, où c'est plus ou moins soft. La lutte sociale, c'est quelque chose de difficile. Et les gens ne viennent pas à la lutte, non pas parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais parce que ce ne sont pas des lutteurs, et ils ont bien raison. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens ? Les gens qui ne sont pas ici, là, le citoyen qui n'est pas ici à côté de moi. C'est parce que c'est un connard ? Pas du tout. C'est parce que qu'est-ce qu'il veut ? La paix. Il veut voir ses enfants rire, il veut aller au boulot, il veut boire un verre avec ses copains. C'est ça que les gens veulent. Et la lutte sociale, évidemment, c'est se friter avec la merde. Et ce n'est pas agréable. Je crois que c'est pour ça. Il y a eu des dégâts quand même. Les gens n'ont pas envie, les honnêtes maires de famille n'ont pas envie de venir, même pour la justice, recevoir des gaz, des coups de matraque, des gardes à vue, des machins. On comprend. Donc, si tu veux, nous, on est une sorte de lobby citoyen pour essayer d'augmenter le curseur de la démocratie vers le haut. Tu vois ? Voilà. Et ça, c'est admirable. Et que des gens... Ça, c'est formidable. Ça me fait penser à la commune de Paris. Que des gens de peu, que des gueux. L'argent, c'est ce qui permet de prendre à leur compte cette lutte. Qui, normalement, on imaginait que ce soit des érudits, des provenus de livres, que sais-je. Ce monde-là, des journalistes. Et que ce soit des gens aussi vilains que nous, et aussi déterminés. Mais c'est pour ça que je mets des lunettes noires. C'est pour pas que les gens voient que je pleure, quoi. C'est admirable. C'est magnifique, quoi. Quel plaisir d'être dans ce mouvement-là, quoi. Et fondamentalement bienveillant. Moi, je suis un pacifiste et un non-violent. Fondamentalement. J'ai 50 mères, j'ai jamais frappé quelqu'un de ma vie, moi. Je sais pas si beaucoup de gens ici peuvent dire ça. Et je m'inscris concrètement, fondamentalement, dans ce mouvement-ci. Donc, le fait qu'il y ait à l'occasion une poubelle qui brûle, ou je ne sais quel abribus cassé, bon, ok. Mais c'est un détail, quoi. Donc, c'est un mouvement vraiment formidable. J'invite tout le monde à venir nous rejoindre. Ou pas, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que pendant un an, on a crié au balcon. « Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. » Bon, moi aussi, à l'occasion, je l'ai crié pour le plaisir. Mais maintenant, je crie plutôt « Ne nous regardez pas, regardez Hanouna. » « Ne nous regardez pas, regardez Hanouna. » C'est-à-dire que s'ils pensent que c'est en restant devant leur télé qu'ils vont améliorer le sort futur de leurs enfants, dont on prédit pour l'instant qu'ils seraient moins bons que le nôtre, je crains que ce ne soit pas la bonne méthode. Alors, les gens se questionnent sur nos méthodes, mais je crois que rester dans son divan « Regardez Hanouna », ce n'est peut-être pas non plus une bonne méthode pour obtenir la justice, quoi. Et donc, nous, on aurait voulu être quelques millions, et nous ne sommes que quelques centaines ou quelques milliers. Eh bien, donc, nous en prenons bonne note. Ça ne veut pas dire qu'on est des cons, que ce n'est pas bien, que ceci, que là. Eh bien, nous disons, nous allons œuvrer comme un lobby, un lobby citoyen. Je n'aime pas ce mot-là habituellement, mais c'est pour que les gens comprennent. Quand, ici, nous avons les communautés européennes, ici, eh bien, il y a ce qu'on appelle des lobbyistes dans ce pays. Ils sont je ne sais combien, j'ai entendu des chiffres divers, 20 000, 30 000. Ils sont en costa de cravate. Et leur métier, c'est d'influencer, tout ça va être connu, officiel, d'influencer des députés en leur prémachant le travail à charge ou à décharge selon, évidemment, pas du tout de façon démocratique, mais donc d'influencer en fonction d'intérêts, qui, eux, ne sont pas du tout démocratiques, mais partisans. Et quand ils ont fini leur journée de lobbyiste, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont au pub irlandais, ici, ils vont boire une Guinness, et ils ne sont pas en train de se dire, en train de pleurer dans leur Guinness, oh là là, nous ne sommes que 7, oh là là. Non, ils boivent leur peinte en disant, voilà, on a fait du bon boulot, depuis 3 ans, on travaillait sur ce dossier, et on a réussi à convaincre, là 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 là. Eh bien, nous, c'est un petit peu la même chose. Si nous ne sommes que quelques centaines, zut, pas de chance, on aurait préféré être quelques millions, eh bien, travaillons avec ces quelques centaines-là, pour, du mieux qu'on peut, le plus le mieux, essayer d'aboutir à toutes nos revendications d'ordre démocratique, en faisant le meilleur boulot qu'on peut, tous azimuts, et alors ce qui est génial, c'est que ça invente. Alors évidemment que c'est brouillon, quand tu travailles, quand tu, je ne sais pas moi, un sculpteur, quand tu commences... Les Bauges. Les Bauges, évidemment que les Bauges n'est pas encore, voilà. Mais attends, attends, on a un an, tu rigoles ou quoi ? C'est quoi dans l'histoire sociale, un an ? Attends, ça bosse bien, moi, je suis désolé, je suis un petit peu dans les affaires, là, depuis quelques semaines, comme tu as compris. Ça, je n'ai pas vu, en une vie d'homme, un truc comme ça, je n'ai pas vu. Donc, il ne faut pas se tromper, quoi. Et puis, je suis un optimiste. Pas par une espèce d'utopie folle de l'optimisme, mais parce que je regarde l'histoire, et la lutte sociale paye. On est dans des pays où il y a quand même un état social, et ça, ça a été conquis, ce n'est pas qu'on est là comme ça, par hasard. Et tout ça, et tout ça, est vraiment une victoire du peuple qui a conquis tout ça. Et donc, si je suis optimiste, c'est parce que je regarde l'histoire et je vois que ça a été efficace précédemment, et c'était bien plus dur, hein. À chaque grève, il y avait 30 morts, quoi. Donc, si ça a marché dans les siècles précédents, je ne vois pas pourquoi nous serions subitement la première génération exceptionnelle qui n'obtient rien. Donc, il ne faut pas s'arrêter à maintenant, aujourd'hui. Tiens, qu'est-ce que... Aujourd'hui, zut, on va aller voir... Non, attends, 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 attends. C'est un travail. Et là, nous ne sommes peut-être que quelques centaines, mais je crois que tout le monde en France, en Belgique, et partout sur Terre, quand tu dis gilet jaune, ils savent très bien ce que c'est. Ils ne pensent pas, tous ces gens, qu'on est des connards. C'est dans le moment mondial, maintenant. Voilà. Ils ne pensent pas qu'on est des connards, qu'on est des gens, une espèce d'hooliganes pseudo-politisés. Non, non. Ils pensent très bien que c'est le peuple victoire, n'est-ce pas ? En n'étant que quelques centaines. Il y a plein d'associations qui ont quelques centaines de gens et qui sont complètement méconnues, même s'ils font du beau boulot. Si les gilets jaunes sont à peine plus nombreux aujourd'hui, mais ont un tel écho, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas usurpé. Et donc, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je t'en prie avec plaisir. Merci beaucoup de monde.